Mais j'ai décidé de faire cette vidéo en personne, aujourd'hui si je fais cette vidéo là c'est pour insulter tout simplement des grosses mères Le 5 août 2024, Dead by Daylight ont annoncé leur collaboration avec FNAD 30's Après les 10 ans d'une franchise de jeux vidéo indépendante les plus cultes et les plus complètes Scott Games, le compte officiel de FNAD 30's, ont annoncé un événement qui se déroulerait du 1er août au 8 août Qui se terminerait le même jour de l'anniversaire de la franchise, donc en tout cas du 1er jeu Celui-ci était déjà disponible sur GameJolt, le 8 août donc, jusqu'à ce qu'il se fasse supprimer par son créateur Et il décide de l'ajouter sur la plateforme Steam 10 jours plus tard Et depuis, la franchise n'a fait que de se développer Yo les gars, c'est n'a bête, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel Et aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo pour parler de la collaboration Dead by Daylight X5, Nota 30's J'avais déjà fait une vidéo entière sur le sujet, n'hésitez surtout pas à aller la voir Je vous ai parlé d'absolument tout ce que l'on sait pour le moment, et des théories et autres Et d'ailleurs, vous savez quoi, on va se faire un petit objectif de la vidéo Je vous demande 20 likes sur cette vidéo là Et je ferai une autre vidéo sur le sujet dès qu'on aura plus d'informations sur la collaboration Il y a exactement 10 jours de cela, le 5 août 2024 Dead by Daylight ont annoncé sur X-Twitter la collaboration avec FNAD 30's Pour le moment, il n'y a encore aucune information réelle sur le sujet Ce ne sont que des théories et autres Mais je t'invite à aller voir du coup ma dernière vidéo Pour savoir tout ce qu'on sait sur la collab à ce jour Bref, comme tous les gamins de 7 ans, ils se sont tous posé la question Pourquoi Dead by Daylight, pour la collaboration, et pas Fortnite ? It's the guy from Fortnite Le problème avec Fortnite de nos jours, c'est qu'ils font des collaborations avec tout et n'importe quoi Et tout ça, c'est bien évidemment du business C'est pour inviter les joueurs et joueuses à acheter leurs skins, les planeurs, les revêtements et d'autres Alors que la collab, c'est Dragon Ball, Star Wars ou même d'autres C'est bon, je vais le résumer la vidéo en deux secondes Non mais plus sérieusement, Scott Cawnton, le créateur du jeu C'est très très bien ce qu'il fait Même très très bien Et c'est même son but Justement, écoutez bien ce qu'il dit par rapport aux collaborations A ce passage là, dans son récente interview avec Daoko Je suis très careful avec les collaborations Parce que je veux protéger les brands Et je veux faire que 5 Nights at Freddy's Qu'est-ce que 5 Nights at Freddy's Et il y a des jeux où même si j'ai vraiment aimé le jeu C'est juste un peu comme un bon match C'est comme un mis-match Le brand d'intégrité est le plus important pour moi Et c'est de garder tout ce qui se sent comme c'est Et donc c'est vraiment mon only C'est vraiment mon only hesitance Donc voilà, déjà rien que là On savait déjà très bien que c'était finito pour la collaboration avec Fortnite Même moi je l'ai dit Quand j'ai réagi sur la chaîne en live A l'interview Je l'ai dit, c'est ça aussi C'est finito pour Fortnite Il a tout détruit Il a niqué le game Alors vous allez me dire Mais je pensais de passer à toi Il manque Oui mais il y a eu Michael Myers sur Fortnite Et bon c'est quand même un des tueurs en série Les plus connus du cinéma de nos jours Certes c'est vrai Mais déjà il faut préciser que Myers Viens d'une franchise de films d'horreur Halloween Et que dans son histoire La 31ème victime de Myers A été tuée d'un fusil Donc déjà voilà Je pose ça là Déjà tu vois là déjà Il utilise un fusil Déjà voilà Mais aussi parce qu'il vient d'un film Il vient de certains films Donc du coup la série Halloween Et en plus on peut en citer plein Même les aliens et Predator C'est pareil Ils viennent de films à la base Et ils ont été mis sur Fortnite Le tueur lui-même de la franchise Donc William Afton Est un tueur en série Il n'a jamais utilisé de fusil De 12 passes 12 Tu vois Donc non Seulement au couteau Et il n'en a jamais utilisé Dans n'importe quel jeu FNAF Je parle de fusil bien sûr Donc déjà un point de plus Pour laquelle Freddy's, Springtrap Ou même Afton N'ont rien à faire sur Fortnite Car ils n'ont jamais utilisé De pistolet Ou d'arme à feu Afton, Springtrap Ou n'importe quel personnage De Finalement de Freddy's Aurait tout de suite Beaucoup plus de logique S'il s'est retrouvé Sur Dead by the Light Parce qu'aucun tueur Dans ce jeu N'utilise d'arme à feu Enfin si Il y a lance-mort Mais lui c'est plus Un harpon Et puis Voilà quoi Mais sinon Ils utilisent tous Des couteaux Des haches Tout simplement Même leurs griffes Ou même des épées Certains Et c'est surtout Parce que Dead by the Light Déjà c'est un jeu d'horreur Et ils font Tellement de collaborations Avec des tueurs Iconiques Je précise bien Des tueurs Et pas n'importe qui Comme justement Michael Myers Des films Halloween Le némésis Ada Wong Même Leo Kennedy De Resident Evil Ghostface De Scream L'exécutionneur De Silent Hill Le Xenobit De Hellraiser Je peux même rajouter Le Xenomorph De Alien Voilà Même lui il est là Et plein d'autres Et William Afton Ou même Springtrap Ou Freddy N'importe lequel Aurait largement leur place Parmi tout ce beau monde Dans ce jeu Et avec une collaboration Avec Fortnite Cet ours Se verrait s'appeler L'ours de Fortnite Dead by Daylight Tweeted It's DBD Dead by Daylight Tweeted Ain't no Dead by Daylight Come on now If it's Dead by Daylight I'm gonna lose my shit Oh my fucking god Oh my fucking god What Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501